Cette semaine à JE, quand Hells Angels et trafiquants indépendants se font la guerre. La violence, elle existe encore pour prendre un contrôle du trafic de stupéfiants. Ils kidnappent ceux qui font affaire avec les Hells. Ils prennent des perceuses, ils percent des doigts, ils coupent des oreilles. C'est pas endurable. On peut avoir peur. Il n'est pas son premier barbecue. Puis ici, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Le plus gros trauma, je pense, là-dedans, c'est quand on a entendu la mère crier quand ils ont dit que son fils était décédé. C'est son cri que j'entends encore. Ici Félix Séguin du Bureau d'enquête, bienvenue à JE. Nous vous parlons cette semaine de Québec. La région de la Capitale-Nationale vit l'une de ses pires crises de sécurité publique depuis la guerre des motards. C'était il y a 25 ans. Et à l'origine de cette crise, un conflit entre certains membres des Hells Angels et des trafiquants indépendants. C'est une enquête menée en collaboration avec mes collègues, Catherine Lamontagne et Éric Thibault. Québec n'est pas habitué aux excès de violences liées au monde criminel. Avec ses 575 000 habitants, son arrondissement historique classé au patrimoine de l'UNESCO, ce sont beaucoup plus les touristes qui la visitent que les membres du crime organisé. Pourtant, le nombre de crimes violents est en hausse depuis 2020. Seulement en 2023, sept meurtres ont été commis dans la vieille capitale. Quatre d'entre eux sont liés au crime organisé. On ne se le cachera pas. C'est une grosse année, c'est en mouvance, puis ils vont ce que le potentiel de gains criminels est. Donc, Québec en fait partie. La journaliste Catherine Lamontagne, du bureau d'enquête, travaille dans la capitale depuis près de 15 ans. On voit pratiquement jamais ça. C'est souvent des cas isolés. Dans ce cas-ci, bon, quatre meurtres liés au crime organisé. Principalement où on se trouve, ici, on est dans Limoilou, donc il y a eu deux meurtres qui se sont produits à Limoilou. Il y en a eu un dans le secteur de Vanier qui n'est pas très loin d'ici aussi. Et évidemment, celui de Michel Guérin à Charlebourg. Alors oui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il semble y avoir un véritable bouleversement dans le monde du crime organisé. On apporterait même à une double évoque. Charlebourg, 27 novembre 2023. Tôt le matin, un groupe de tueurs envoyés de Montréal, selon nos sources, attend que Michel Guérin sorte de chez lui. Ils l'abattent de plusieurs projectiles. Guérin, surnommé «Doune», était très près du chapitre de Québec des Hells Angels. L'ancien président du club de motards, les mercenaires, trempaient toujours dans l'importation de cocaïne. Là encore là, c'est peu commun. Il est abattu un lundi matin au lever du jour, alors que le soleil est levé ou presque, devant une résidence de Charlebourg qui est une banlieue de Québec, donc un quartier résidentiel, un jour de tempête de neige. Ça n'a rien à voir avec la personne qui est abattue au milieu de la rue de la nuit sans témoin. On n'est pas là. Le meurtre de Guérin s'ajoute à ceux d'Alain Charbonneau, 50 ans, Kevin Plant-Ménard, 25 ans, et Ali Bolduc-Schwaibi, 23 ans. Et aviez-vous anticipé une telle violence? Avez-vous pensé que ça frapperait aussi fort? Non, honnêtement, non. J'aurais plus pensé à des phénomènes plus d'intimidation, de prise de contrôle, mais aller jusqu'à la violence ultime par des meurtres, non, assurément qu'on ne peut pas s'imaginer ça. Je ne suis pas forcée de constater que la violence, elle existe encore pour prendre un contrôle du trafic de sous-péfi. Oui, c'est assez soudain et nouveau, puisque depuis septembre, on a vu apparaître... Ça a commencé par quelques invasions de domicile. Ensuite, on a eu une série d'incendies criminels. Qui veut prendre le contrôle de la vente de drogue à Québec? Un jeune homme de 27 ans, Dave Turmel. Lui et son gang de trafiquants indépendants, le Blood Mafia Family, tente d'éclipser l'une des plus grandes organisations criminelles au monde, les Hells Angels. Il est en conflit, ouvert avec l'un des membres en règle du chapitre de Québec des Hells, Mathieu Pelletier. Les groupes indépendants d'aujourd'hui, bien, les règles, comme j'ai dit, ils ne les respectent plus. C'est ce qui fait en sorte qu'ils veulent avoir l'entièreté des revenus à eux et non pas d'avoir à payer une taxe pour pouvoir opérer. Donc, c'est l'appât du gain, c'est le gain qu'ils veulent tout garder pour eux. À Québec, comme partout ailleurs en province, les Hells Angels chargent une taxe de 10 % sur les profits de vente de drogue sur les territoires qu'ils contrôlent. Exemple, dans la vieille capitale, chaque secteur de la ville, comme Limoilou, Saint-Roch, Sainte-Foy, sont en principe contrôlés par différents membres des Hells, qui vont parfois louer leur territoire de vente de stupéfiants à d'autres criminels indépendants. Sauf que maintenant, ces indépendants refusent de payer. On présume que présentement, ça ne fait pas l'affaire des deux parties, puis que c'est de la violence qu'ils nous font vivre sur le territoire. Mais par contre, j'ose espérer que le climat de tension va diminuer en 2024. Mais ça, c'est vraiment un souhait. On va mettre les effectifs et les efforts pour ça. Mais il reste que la tension est là. Catherine, on est rendu à Lévis maintenant. C'est ici qu'est né Dave Turmel. On le surnomme le Pic, le Pic Turmel. C'est qui, ce gars, là, au fond? Bien, Dave Turmel, c'est un gars de 27 ans. Donc, c'est un homme qui est quand même assez jeune. Tu l'as dit, on le surnomme le Pic ou Pic-Pic. Et ça, ça vient d'un événement qui remonte à 2014. Quelques jours après ses 18 ans, Dave Turmel est dans une soirée, les esprits s'échauffent et il va poignarder deux individus. C'est comme ça qu'il va faire son entrée dans le monde criminel, dans le monde carcéral, vraiment à l'aube de sa majorité. Selon nos informations, Dave Turmel est présentement cachée au Portugal, d'où il contrôle toujours ses soldats qui utilisent une violence inouïe pour terrasser leur adversaire. Il n'hésite pas à filmer leur séance de torture et partager les vidéos sur la messagerie criptée Telegram. Un jeune criminel de Québec qu'il nous est impossible d'identifier en a vu plusieurs. Il kidnappe ceux qui font affaire avec les ailes. Ils prennent des perceuses, ils percent des doigts, ils coupent des oreilles. C'est pas endurable. Grâce aux réseaux sociaux que Dave Turmel utilise même en cavale, on peut voir la transformation du jeune Cade. Sur ce cliché, il a à peine 18 ans selon la date de sa publication. Plus on avance dans le temps, plus Turmel gagne en violence et en influence. Au moment de cette publication Facebook en 2016, des documents policiers affirment que son potentiel de violence est jugé important. Lors de la publication de cette autre photo, ces mêmes documents ajoutent que son gang est en possession d'armes automatiques et de stocks militaires. Tu as pu parler à des proches de Dave Turmel. Tu le décrives comment? Bien, j'en ai rejoint plusieurs. D'ailleurs, il faut dire que c'est des gens qui se sont montrés très désintéressés à me parler. Ils n'ont plus de lien depuis des années. Oui, bien, la peur, la crainte. Ils ne sont pas liés du tout aux activités criminelles de Dave Turmel. Ils voient ce qui se passe dans les médias. Ils apprennent en même temps que le public ce qui se passe avec Dave Turmel. Puis c'est un individu avec qui ils ont coupé les liens depuis vraiment très, très, très longtemps. On le décrit quand même comme un gars qui était brillant, qui vient d'une bonne famille, qui avait un avenir devant lui, mais qui a fait des choix différents. Au retour, des meurtres qui laissent des traces dans le voisinage. J'ai juste senti un bruit sourd. C'était son corps qui tombait à terre. Au cours de la dernière année, ce n'est pas seulement le nombre de meurtres qui a marqué la région de la Capitale-Nationale, mais aussi la manière dont ils ont été commis. Un nouveau type de criminalité, plus jeune, plus violente, qui laisse des traces dans plusieurs quartiers de la ville. Nous sommes en patrouille dans les rues de Limoilou avec la police de Québec. La criminalité a un nouveau visage. Mais c'est quoi ce visage-là, selon vous? C'est un visage qui est très différent. Moi, je le sais qu'à mes débuts, il y a 15 ans, les problématiques étaient surtout au niveau des bords. Ce qui marque un peu plus, c'est la criminalité qui implique des armes à feu. Des saisies d'armes à feu, on en voit plus. Reportons-nous à l'été 2023. Le jeune Kevin Plant-Ménard est chez lui. Un tireur entre et l'abatte d'une seule balle en pleine poitrine. Sa famille croit qu'il a été tué parce qu'il en savait un peu trop sur le conflit en cours à Québec. Merci. Bonjour. Revenons sur le moment où c'est arrivé ce meurtre-là. Est-ce que vous avez des flashs? C'est autour de 8h30. Au début, oui, je dors bien et je n'ai plus de flashs. Mais ça s'est passé autour de 8h30, 9h. Ils sont passés par en arrière. Moi, je venais de finir mon barbecue. Je venais de tout serrer mes affaires. Puis je suis rentrée chez nous. J'ai juste senti un bruit sourd. C'était son corps qui tombait à terre. Ça a pris trois minutes. On s'est retrouvés avec 25 chars de police. Au début, le policier me dit qui s'est fait tirer. Pardon. Tu figes un peu sur le cou, là? Le plus gros trauma, je pense, là-dedans, c'est quand on a entendu la mère crier quand ils ont dit que son fils était décédé. C'est son cri que j'entends encore. C'est ça qui me... Tu sais, il n'était pas dans le bon milieu, sauf que c'est un gentil gasson. Lorsque les premiers enquêteurs ont commencé à faire l'enquête de voisinage, donc commençait à rencontrer les gens qui habitent autour, ils se sont rendus compte qu'énormément de citoyens vivaient de l'insécurité à la suite de ce meurtre-là. Nos responsables d'enquête ont déterminé qu'il était important d'aller à la rencontre des citoyens. Donc il y a une opération de proximité qui a été déclenchée le lendemain du meurtre. J'en ai perdu beaucoup, la sécurité, mais moi, ça fait cinq ans que j'habite ici. La première année, il n'y en a pas eu beaucoup, la sécurité, parce qu'il y avait le bloc en face, qu'il y avait un réseau de prostitution. Il y a une fille qui s'est faite poignarder pas loin. En l'espace d'un an, il y en a vécu des affaires dans ce qu'il y a d'ici en cinq ans. Je n'ai jamais vécu ça ailleurs. Qui va arrêter la guerre entre Dave Turmel et les Hells Angels avant qu'elle ne fasse d'autres victimes? Selon nos informations, au cours des six derniers mois, au moins 25 personnes de la grande région de Québec ont été averties par la police que leur vie était en danger en raison de ce conflit. Un peu plus de deux semaines avant Noël 2023, Kevin Bédard-Morin et deux présumés complices sont arrêtés après une courte poursuite sur l'autoroute 73 en Beauce. Le trio est armé jusqu'aux dents. La police est certaine qu'il allait commettre une grave agression. On découvre des vestes pare-balles artisanales sur l'un des membres du groupe, faites à partir de vieux catalogues. La jeune femme que nous rencontrons connaît bien Kevin Bédard-Morin et Dave Lepic Turmel. Bédard-Morin était son souteneur et lui a fait subir plusieurs violences. Et il te traitait comment? Comme une merde. Comme une sous-merde. Oui, tu sais, des fois, on allait au restaurant, oui, il pouvait m'acheter des affaires, mais rien d'équivalent à tout ce que j'avais fait. Tu sais, c'est la menace physique, de la violence psychologique. Il pouvait me battre, il pouvait me tirer en bas du lit le matin quand je ne voulais pas en faire, quand ça ne me tentait pas. Pourquoi tu décides de prendre de la parole comme ça, puis de décider de parler assez ouvertement de ce qui t'est arrivé? Je pense que j'ai un parcours quand même assez atypique. Oui, je m'en suis sortie, mais une chance que j'ai vraiment ma famille, mais c'est important de vraiment, de comme dénoncer, puis d'en parler ouvertement, parce que la réalité, ce n'est pas nécessairement ce que les gens pensent. Elle connaît aussi Dave Turmel, qui, selon des rapports policiers, a été impliquée dans le proxénétisme à Gatineau, Winnipeg, Toronto et Ottawa. Il n'en a toutefois jamais été accusé. Comment on décrirait ce personnage-là de Dave Turmel? D'agressif, de manipulateur qui va jouer un petit peu à ça, comme au mafieux, si on peut dire, au mafieux, que là, qu'on lui doit de l'argent, si ce n'est pas ça, bien là, il va y avoir quelque chose. Je sais qu'il avait déjà remis des armes à Kevin. Est-ce que tu dirais que c'est quelqu'un dont on peut avoir peur dans le sens, parce que tu me parlais de son agressivité? Oui, 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 on peut avoir peur. Il n'est pas son premier barbecue, puis ici, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Comment un jeune homme de 27 ans peut-il tenir tête à un chapitre des Hells Angels au grand complet? Il y a plusieurs sexagénaires parmi eux, et ce sont tous des membres qui ont purgi de longues peines d'emprisonnement pour leur rôle dans la guerre des motards. On parle de 6 à 10 ans d'emprisonnement pour une quinzaine de ces membres-là. Et ils ne veulent pas, selon nos sources policières, ils ne tiennent pas du tout à se rembarquer dans une histoire comme ça, risquer une autre de longues peines d'emprisonnement alors qu'ils sont à l'âge de la retraite. L'analyse du journaliste Éric Thibault semble faire consensus. Selon nos sources, les Hells Angels sont même en train de négocier la fin des hostilités avec plusieurs trafiquants indépendants. Le renseignement qu'on a, c'est qu'effectivement, il y a des ententes qui sont en voie d'être... ou qui sont sur le point d'être entamées. C'est certain que dans une haute crime organisée, à travers les années, il y a eu de la mouvance, il y a des conflits qui surviennent, il y a beaucoup d'argent qui est en jeu, des territoires. Il peut y avoir plein de raisons aussi, des dettes, qui amènent à cette violence-là. Moi, je vous dirais que les BMHL ont appris beaucoup de choses dans les dernières années depuis qu'elles existent. Ils sont plus en surlaxe, négociations, et plus à essayer de trouver des ententes versus aller vers la violence. Ce n'est pas que dans la région de la capitale nationale que les conflits entre indépendants et Hells Angels dégénèrent. Dans l'est de la province aussi, sur la Côte-Nord et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on commence à voir des conflits qui déstabilisent l'ordre établi du crime organisé. Dans un instant, un conflit qui coûte des millions de dollars aux contribuables. La demande est à l'effet de pouvoir bonifier nos équipes actuelles, mais plus sur le côté prévention et renseignement, pour être encore plus proactif pour prévenir l'irréparable. Pour lutter contre le crime organisé, ça prend beaucoup d'argent. Et est-ce que la police de Québec a les moyens financiers de ses ambitions? Vous allez voir, les criminels et la police, souvent, ne jouent pas toujours à armes égales et certains ont plus d'un tour dans leur sac. Jean-Noël Lacroix est un personnage haut en couleur. Il a fait l'objet d'un reportage de JE en 2016, alors que « J'ai un tour ». L'entreprise qui l'embauchait à titre de directeur des ventes a été ciblée par l'Office de protection du consommateur. Bien, il y a le problème, c'est que je veux me faire rembourser. My God! Hey! Non, mais je sais... Ben, monsieur... Est-ce que j'ai l'air de crier? Jean-Noël Lacroix, dont le surnom est Sarto, est abonné au tribunal pour divers délits financiers commis au cours des dernières années. Ses déconvenus ne l'ont pas empêché de devenir très riche et d'habiter l'une des maisons les plus chères de Lac-Beauport en 2021. Elle a été vendue depuis pour une résidence encore plus luxueuse à Saint-Augustin-de-des-Mores. Luxueuse et bien protégée. C'est que Jean-Noël Lacroix fait partie des 25 individus qui ont reçu la visite de la police pour leur dire que leur vie était en danger. Monsieur Lacroix a même été averti deux fois. Il a eu l'impression que la police tentait de le recruter pour qu'il devienne informateur. L'autre chose aussi qu'on veut s'assurer, c'est qu'on prenne au sérieux ces avis-là, puis qu'on les documente, et que la preuve existe. Et que si la menace disparaît, qu'on avise la personne. C'est une belle porte d'entrée, puis on ne voudrait pas que ça devienne une technique d'enquête. Jean-Noël Lacroix a l'intention d'utiliser sa fortune pour poursuivre la police de Québec. Monsieur Lacroix, vu la menace imminente qu'on lui a transmise et l'absence de sécurité mise en place par la police, d'assistance, il a dû voyager et il a mis en place une sécurité personnelle. Et maintenant, la question qui se pose, c'est qui doit payer quand l'État abdique la sécurité d'un individu? Monsieur Lacroix a l'intention d'aller de l'avant. On le voit, la lutte aux crimes organisés, c'est une affaire de millions de dollars. Les gouvernements financent plusieurs initiatives, dont la stratégie québécoise de lutte contre la violence armée. Elle reçoit 360 millions, dont près de la moitié proviennent du ministère québécois de la sécurité publique. La criminalité se déplace de Montréal vers Québec, vers l'est de la province. Puis pour tout type de criminalité, c'est le cas. Puis là, pour la violence armée, on voyait ce qui se passait à Montréal, on voyait ce qui se passait à Laval. On l'anticipait, qu'est-ce qui allait se passer ici éventuellement. On ne savait juste pas le quand exactement que ça allait se produire. Depuis déjà plusieurs semaines, la police de Québec a demandé de l'aide en prévention de la criminalité. La demande est à l'effet de pouvoir bonifier nos équipes actuelles, mais plus sur le côté prévention et renseignement, pour être encore plus proactif pour prévenir l'irréparable. Mais il semble que le financement se fasse toujours attendre au ministère de la Sécurité publique. À ce jour-là, on n'a pas avancé dans ça. Le ministre François Bondardel a refusé nos demandes d'entrevue pour ce reportage. Néanmoins, son cabinet nous a affirmé par écrit que, selon lui, les stratégies déjà en place donnent de très bons résultats.